Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha prend Lisa en otage, Dan s'en prend à Benjamin. En parallèle, Manon passe ses examens. 1277 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 septembre dans Demain nous appartient. Sacha prend Lisa en otage et à l'hôpital, le docteur Lévy raconte au commandant Constant que Sacha a débarqué un soir chez lui en exigeant qu'il l'ausculte pour une sale blessure à la cheville. Comme il braquait sa femme en même temps, il n'a pas eu d'autre choix que de l'aider en lui donnant de la codéine pour la douleur. Il a alors attendu que Sacha s'assoupisse pour le désarmer mais ce dernier s'est réveillé puis l'a frappé à nombreuses reprises. Après les avoir forcés à envoyer des messages pour que leur famille ne s'inquiète pas, Sacha leur a soutiré 20 000 euros en liquide. Plus tard, Lisa révèle au commandant Constant les conclusions de son rapport. Et que ce soit pour l'évasion de Sacha ou les récentes agressions, la jeune femme n'a relevé aucun manquement. Selon elle, si l'organisation est parfois un peu chaotique, les procédures sont respectées et les équipes engagées. Comme le commissariat manque sérieusement d'effectifs, Lisa va préconiser la nomination d'un nouvel enquêteur de terrain. Concernant Nordine, Lisa n'a constaté aucune faute professionnelle. Puisqu'il a tout simplement fait son travail, il n'aura aucun blâme. Martin la remercie alors chaleureusement pour son aide et lui souhaite bonne continuation. Avant de partir, Lisa croise Georges qui lui fait promettre de venir le voir si elle venait à repasser dans le coin. Par la suite, Lisa se rend à l'hôpital pour remercier sa cousine pour son accueil puis les deux jeunes femmes prévoient de se revoir à la Toussaint avec Amel, la petite sœur de Lisa. Peu après, Lisa rentre chez Victoire pour récupérer ses valises. Tandis qu'elle les charge dans le coffre de sa voiture, la jeune femme croise la route de Sacha qui est à la recherche du capitaine Jacob. Souhaitant se rendre en Espagne, le fugitif compte prendre un policier en otage. Dans la mesure où Lisa fait elle aussi partie de la maison, il la somme de monter dans la voiture. En fin de journée, Victoire a invité Georges à boire l'apéro car elle n'avait pas envie de rester seule. En constatant que sa cousine a oublié son sac, Victoire l'appelle immédiatement. Lorsqu'elle décroche, Lisa essaie de lui faire passer un message en lui disant qu'elle reviendra jeudi comme convenu. Immédiatement, Georges comprend qu'elle parlait sous la contrainte et qu'elle a été prise en otage. Il prévient donc le commandant constant. En fin de journée, Lisa et Sacha tombent sur un barrage de police. Une fois qu'il s'est caché sous une serviette, Sacha ordonne à Lisa de continuer son chemin tout en priant pour qu'il ne se fasse pas contrôler. Au moment où elle remarque la présence du commandant constant, Lisa accélère et fonce sur les policiers. Martin tire alors dans les pneus pour forcer la voiture à s'arrêter. Dan s'en prend à Benjamin au spoon, Alma apprend à Audrey que Benjamin a été désigné par le tribunal pour ausculter le petit Matisse. Si sur le plan physique tout va bien, le médecin a toutefois estimé que le petit garçon avait une charge mentale bien trop importante pour son âge et a été obligé de le signaler. Forcément, Audrey accuse le coup. De son côté, Dan est convoqué dans le bureau du procureur. Ce dernier lui explique alors que le compte-rendu médical de Matisse a été transmis au juge des affaires familiales. Il lui apprend également que le docteur Ventura pense que Matisse a une charge mentale trop importante pour son âge et qu'il est trop souvent livré à lui-même. Comme les juges font toujours passer la santé physique et mentale de l'enfant avant le reste, le procureur lui conseille de prendre un avocat car il risque de perdre la garde de son fils. Sans attendre, Dan débarque à l'hôpital et indique au médecin qu'il se trompe à son égard. Bien qu'il comprenne sa détresse, Benjamin lui rappelle qu'il traverse actuellement des difficultés qui l'empêchent de s'occuper correctement de son fils. En colère, Dan empoigne Benjamin par le col avant de l'insulter. En les voyant au loin, Renaud appelle immédiatement la sécurité. Par la suite, Dan est embarqué au commissariat où Sarah lui fait une leçon de morale. Raphaël arrive à son tour et apprend au père du petit Matisse qu'elle est désormais son avocate. En effet, c'est Sébastien qui a demandé à sa fille de s'occuper du dossier. Manon passe ses examens Manon n'a pas dormi de la nuit. Si elle est encore perturbée par l'agression de Valentin, elle est également stressée par ses examens qui débutent cet après-midi. Ayant été incapable de démasquer Valentin alors qu'elle a été proche de lui, la jeune femme estime qu'elle n'a pas les capacités nécessaires pour être un bon flic. Heureusement, elle est entourée d'aurores inordines ainsi que d'Elsa et Timothée. D'ailleurs, la jeune femme lui donne même de l'huile essentielle de menthe poivrée pour avoir les idées plus claires ainsi que du magnésium pour la concentration. En fin de journée, Nordin attend Manon à la sortie de ses examens avec un bouquet de fleurs puis il décide d'aller fêter sa potentielle réussite en allant dîner au restaurant en tête à tête. Pour sa part, oui il y a mais triste de voir que sa fille va bientôt quitter le nid. Sous-titrage Société Radio-Canada